... Soyons conscients que l'immobilisme ne fait que nous affaiblir collectivement et qu'à terme, il peut condamner notre modèle social. Nous tous savons que c'est justement en le réformant que nous pourrons le préserver et concilier la compétitivité retrouvée de notre économie et les droits nouveaux qu'il faut construire pour les actifs, pour les salariés de demain. On a tous en tête ce qui s'est passé autour d'Air France. On a vu comment Valls a traité des salariés qui étaient menacés de licenciement de voyous. On a vu ces salariés être interpellés à 6h du matin comme de vulgaires criminels. On les a vus maltraités, on a vu un acharnement politique, médiatique contre eux et tout ça avec un gouvernement socialiste. C'est simple, on voit que vraiment, vraiment, là on est avec un gouvernement qui mène une politique de classe en fait, qui finalement donne des coups avec le patronat. Systématiquement, il est du côté des licencieurs, du grand patronat. Ça a été vrai pour ArcelorMittal, ça a été vrai pour la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay. C'est encore vrai sur Air France. Nous, nous attendons un certain nombre de mesures de simplification du code du travail. Simplement là, il faudra réellement rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on fait des 35 heures ? Qu'est-ce qu'on fait des contrats ? Comment est-ce que les entreprises peuvent embaucher, licencier, avoir de la flexibilité, de la flexi-sécurité, comme on dit aujourd'hui ? Mais abordons les vrais sujets. Je veux dire, réunir une conférence sociale pour dire qu'on ne parle pas du code du travail, on ne parle pas de la durée du travail, on ne parle pas des contrats de travail, on parle juste du fait de savoir si, oui ou non, j'ai le droit de vous parler et de faire du dialogue. Le patronat a une fois de plus, avec le soutien en vérité de l'État, et une partie des syndicats, malheureusement, ont signé cet accord de mon point de vue, mais moi, je ne suis pas responsable de la signature des syndicats. Ce que je constate, c'est que cet accord, c'est les salariés qui en payent 80% par leur augmentation de cotisation, par la baisse des pensions, et l'âge de la retraite recule encore d'une année. Je pense que nous pouvons faire autrement. – François Hollande dit le contraire. – Par exemple, nous proposons depuis des années une cotisation additionnelle sur les revenus financiers des entreprises qui ne payent rien pour le financement des retraites. Est-ce que c'est normal ? – Vous pouvez regarder dans mes poches, je ne me promène pas avec des billets que je distribue. En fait, je rencontre les maires du département, et comme vient de le faire Claude Capillon, ils me proposent des dossiers qui seront ensuite transmis au ministère concerné, parce que la réserve parlementaire, ce sont des fonds qui viennent des ministères. – Avec la baisse des dotations, cette manne est une bulle d'oxygène pour les élus locaux. – Dans l'électorat de gauche, il y a à la fois du désespoir et la volonté enfin de faire autre chose, d'avoir aussi un autre rapport à la politique. – Ça ne se traduit pas dans les urnes. – Je vois également, justement dans ces élections régionales, par les listes citoyennes soutenues par le Front de Gauche, une vraie possibilité de faire de la politique enfin autrement. – Que mettre en place, bien sûr, parce qu'il y en a moins la moitié celles sur Internet qui sont totalement bidons. – Mais oui, c'est ça. – Vous n'avez plus aucun argument de fond. Nous, nous travaillons à montrer qu'il y a des alternatives, justement, qu'il y a des alternatives éco-socialistes à mettre en place. – On organise par exemple ce week-end les assises de l'éco-socialisme avec plein de syndicalistes pour prouver justement qu'il y a une autre façon de défendre l'emploi, de le reconstruire avec, en répondant à l'intérêt de l'urgence écologique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada